Dans le mouillage de Haïtoutaki, notre première escale aux îles Cook, pas beaucoup de place, c'est un petit port qui a été creusé dans le corail. Et là-bas, tout au fond, on a le bateau de ravitaillement. Le grand port de commerce de Haïtoutaki. C'est notre caudrique qui est là-bas. On va aller au sommet de l'île, à 129 mètres d'altitude. Le long du chemin, on ne peut voir que de vivants. Ah, si là-bas, il y a une nénette en vélo. On peut dire qu'on est dimanche après-midi, c'est sacré. Du sommet de Haïtoutaki, un petit panoramique. On a le cargo qui est en train de décharger les marchandises. Il vient de Nouvelle-Zélande. Devant le rift, au mouillage, quelques voiliers car ils ont trop de tir en dos pour prendre la passe. On ne voit pas Sodrick parce que le village est caché derrière les collines. Et au loin, on a le lagon qui s'étend avec ses motous. Ici, la végétation est très différente par rapport à la Polynésie française. Bien qu'on soit à la même latitude, grosso modo. Il n'y a pas de cocoteraies. Quelques cocotiers isolés comme ça. Et puis, pas de forêts tropicales humides. Alors, c'est vrai que l'île est moins haute. Et elle est plus sèche. Bien que bien verte quand même. C'est dur la vie au cook. Bonne matin, on sera à Palmersone. C'est un des 14 atolls que comptent les îles Cook. Celui-là est tout petit. Il y a 60 habitants. 20 adultes. 40 jeunes. Tous aussi sympas les uns que les autres. Et pour la première fois, on ouvre à l'extérieur du lagon. Le long du rift. Ce qui fait que le mouillage n'est pas forcément confortable. Peut-être même un peu dangereux. Il faut surveiller. Mais on peut aller nager. Le long bétombant. Et on est avec les baleines. Que l'on a vu ces jours derniers. Il y a une toute petite passe. Assez dangereuse. Et il n'est pas question de la prendre avec le dinghy. Si bien que ce sont les locaux qui font des va-et-vient. Et qui amènent les gens au bateau. Chaque famille. Il y a 3 familles sur l'île. Prennent des invités à leur charge. Et les invitent tous les midis à leur table. C'est super sympa. Nous, notre hôte. C'est Bob et sa famille. Vendredi après-midi. La mairie est fermée. Et là devant, on a les rues de Palmerston. Impeccablement ratissées. Les doyens des 3 familles. A recevoir un certificat. Authentifiant leur autorité sur l'île. C'est super sympa. Et en effet, on a les rues de Palmerston. C'est super sympa ! C'est super sympa ! C'est super sympa, c'est super sympa ! C'est super sympa ! C'est super sympa ! Et y'a de 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 la Cooke et de l'Olema. Les gens, les conseillers, les maillons et les maillons. Je vous remercie de vous. Et après les discours, les choses importantes commencent. Chacun a amené à manger. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part, a fait un gâteau à la banane. Et puis, Isabelle, pour sa part. C'est un bruit de fiol. C'est encore un autre ça. C'est un cibule petit. C'est un cibule. C'est l'autre. C'est un cibule. ... ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...